bonjour à toutes et à tous histoire de garder un peu le rythme voici une petite vidéo rapide sans matrogne que vous pouvez écouter comme un simple podcast sur quelques lectures faites durant cet été bien sûr tout ce que je dis est très subjectif l'idée étant de vous donner quelques envies de lecture allez on n'attend pas plus que ça c'est parti lui ferdinand céline guerre gallimard 2022 la guerre est entrée dans ma tête c'est sans doute la phrase la plus marquante du roman pourtant ce n'est pas de la guerre mais de la convalescence ont-ils les questions louis des touches plus connu sous le nom de plumes louis ferdinand céline mais la réalité est fiction pour raconter ses quelques mois passés dans les hôpitaux de flandre après sa double grave blessure reçue au bras et à la tête fin octobre 1914 et c'est justement tout l'intérêt de l'ouvrage cette impossibilité de défaire l'entremêlement de la réalité de la fiction inachevé ou plutôt un commencé car il manque les premières pages du manuscrit l'histoire s'ouvre sur le réveil de ferdinand le double fictionnel de céline après le bombardement de son escouade de cavaliers dont il est le seul survivant dès lors le choc reçu à la tête lui cause un bruit sourd incessant l'empêchant de dormir entendre et d'écouter les autres le faisant même délirer un bruit qui ne le quittera plus celui de la guerre désormais entrer dans sa tête par la suite ferdinand passe tout le roman dans ce lieu semi fictif de perdue sur la lys tout est dit entre l'hôpital de la croix rouge et le bistrot du coin en compagnie tantôt de l'infirmière elle aussi à motifs fictifs et d'un autre convalescent l'écrit est aussi très cru notamment concernant la ce ah oui faut pas dire ces mots je veux parler du péché de chair très vite la même le touchage de nouilles devient un moyen pour l'infirmière de savoir si le blessé tiendra le coup ou profitera d'un dernier petit plaisir toujours est il que cela illustre la réalité de la vie aux armées un monde exclusivement masculin où les femmes sont rares en dehors des infirmières et serveuses de café ou des femmes du genre vénal certaines scènes sont cocasses et drôle d'autres gênantes comme avec celle des parents de ferdinand ou celle du dîner chez un notable ou encore oui vous verrez le style est donc vivant cru abrupte avec ses fautes de conjugaison liées au parler bref je le dis du grand celine et si vous connaissez déjà cela va vous ravir reste une question fallait-il publier ce manuscrit inachevé d'un auteur s'étant discrédité par ses opinions antisémite durant la seconde guerre mondiale à mon sens oui le manuscrit saisie à la libération avec d'autres feuillets de l'auteur s'insère dans l'oeuvre entière de céline les personnages et légendes de fiction auxquels il est fait référence se retrouve dans ses principaux ouvrages mort à crédit casse pipe et bien sûr voyage au bout de la nuit on notera cependant le choix regrettable de l'éditeur ne pas être revenu sur les aspects sombres de céline en particulier son antisémitisme le mot est même absent de la préface alors que le contexte disparition réapparition du manuscrit est rapidement évoqué certes guerre n'est absolument pas un brûlot antisémite c'est un très bon roman mais dans le contexte actuel cela aurait été bienvenue et salutaire pour qui ne connaît pas céline de le savoir en découvrant cet ouvrage aux sources d'une île les voyages des capitaines richard burton et john speck il s'agit ici d'un classique les carnets de deux aventuriers les capitaines richard burton et john speck et leurs recherches des sources d'une île en afrique de l'est ces récits en réalité le premier ont en partie inspiré le film paru en 1990 réalisé par le regretté bob rafelson avec patrick bergin dans le rôle de richard burton j'aurai mort non pardon yann glen dans le rôle de john speck et fiona show dans le rôle d'isabelle aradale burton et autant dire que le récit est assez loin de ce que propose le film les deux carnets se succèdent l'un et l'autre racontant avec leur propre style chacun une expédition la première écrite par burton raconte l'exploration vers les lacs tanganika et nyang kya menée avec speck la seconde écrite par speck visait à confirmer avec le capitaine grant les premières observations par un autre chemin s'en dégage un mélange de curiosité et de malaise curiosité car on découvre en même temps que nos deux aventuriers les territoires des peuplades aujourd'hui disparu ou assimilé aux nouveaux états africains les carnets en particulier celui du capitaine burton font presque office de rapports anthropologiques d'autant qu'ils sont accompagnés de croquis on comprend aussi que l'afrique de l'est est une région sillonné depuis longtemps par les caravanes notamment arabes que ce soit pour le commerce ou la traite des esclaves surtout dans son carnet speck décrit une région gangrénée par les conflits et les guerres locales il doit d'ailleurs agir comme intermédiaire mettant en péril son expédition curiosité certes mais malaise aussi on a affaire à deux officiers anglais agissant comme des gentlemen de leur temps n'hésitant pas à faire part de leur opinion souvent très méprisante pour les autochtones même chez burton pourtant anti esclavagiste et soucieux de la description des peuples rencontrés le mépris des populations dites primitives et frappant tandis qu'il ne fait qu'exprimer son admiration pour les arabes pourtant marchands d'esclaves surtout ils ne comprennent pas que leurs porteurs esclaves ou hommes libres ne sont pas prêts à les suivre aveuglément dans leur quête beaucoup désertes fatigués des marches forcées à travers parfois des paysages désolés fuyant les maladies et les conflits locaux on comprend donc que la quête des sources du nil est d'abord et avant tout une préoccupation d'européens nourris au récit des anciens grecs et non une préoccupation des locaux l'intérêt de la lecture est donc riche celui du récit des explorateurs européens qui découvrent à côté d'un objectif relevant davantage de la recherche de gloire que d'intérêt purement scientifique un monde africain précolonial jusqu'alors méconnu un superbe sujet qui pourra sans doute faire l'objet d'une vidéo pierre michel le second empire seuil réédition 2012 là encore un classique mais de la littérature historique et comme vous en doutez sa lecture de ma part n'est pas sans avoir une idée derrière la tête bien que l'ouvrage commence à dater la première édition remonte à 1998 il reste assez frais et propose un état des lieux des connaissances en ce début du 21e siècle écrit tel un romain dans la grande ligne des ouvrages d'histoire portée sur le grand public des années 80 90 sonote de bas de page il rappelle combien malgré les fautes indélébiles des origines et de la chute du second empire ces vingt années furent cruciales dans l'émergence de la france modernisée il met en avant le rôle de louis napoléon bonaparte vu par les économistes saint simoniens comme très favorable à leurs idées qui va donc libérer les énergies du capitalisme français le discours de bordeaux d'octobre 1852 annonce les réalisations dans le même temps les contre-pouvoir à l'homme providentiel sont mis au pas sans pour autant être totalement supprimé car c'est le deuxième point sur lequel insiste à juste titre je pense pierre michel une des grandes fautes de napoléon droit c'est d'avoir cru pouvoir s'allier au nom de l'intérêt général les milieux économiques et catholiques en sous-estimant l'émergence des oppositions ou encore des divergences au sein même de ses soutiens le parlement malgré la restriction de ses pouvoirs reste souciux des deniers publics et joue un rôle de poil à gratter les nouveaux parlementaires issus des milieux économiques eux se montrent vigilants quant à l'application du programme économique de l'empereur sans compter que au fur et à mesure que le temps passe les affinités politiques tendent à soutenir un régime réellement parlementaire quitte à devenir républicain c'est là le troisième point du propos de michel le second empire à cela de particulier d'avoir à la fois satisfait aux attentes et déçu satisfait car le capitalisme français a connu la construction de ses principales institutions bancaires pour drainer l'épargne dormant dans les bas de laine des français les infrastructures ferroviaires et portuaires ont profité de cette manne tandis que l'industrie mise à l'honneur dans les expositions universelles de 1855 et 1867 a connu une phase accélérée de concentration enfin les grands travaux urbains en particulier à paris lyon et marseille ont contribué à construire la ville moderne aéré approvisionner en eau et doté d'évacuation digne de ce nom et ce loin des impératifs sécuritaires répressifs contrairement à n'y les reçus mais le second empire a déçu d'une part par son engagement tardif dans l'éducation la grande loi de l'empire à la matière ne date que de 1866 par des méthodes de gouvernement peu propices au dialogue d'un pouvoir isolé même de ses ministres dont la fin aura lieu en pleine guerre franco prussienne par une ouverture tardive au parlementarisme et donc une mauvaise prise en compte de son émergence et de sa capacité de rupture avec la dynastie impériale par le renforcement des oppositions républicaines et ouvrières notamment à paris très marqués par le passage d'haussmann enfin par la trahison de la promesse de paix en engageant le pays dans des guerres coûteuses en hommes et en finances et aux effets indésirés on citera donc la guerre de crimée classique dans le maintien d'un équilibre des puissances européennes la guerre d'italie visant à promouvoir son unification la guerre du mexique la grande idée du règne sans doute la pire guerre enfin contre l'allemagne naissante après avoir soutenu son unification alors que le danger n'avait pas été perçu à temps voilà je m'arrête là j'espère que cela vous aura donné envie de lire ou relire ses ouvrages ou même de vous intéresser un peu plus au sujet abordé et pour information si tout va bien le prochain épisode devrait sortir dans le courant de l'automne avec probablement un décor un peu différent de ce dont vous avez l'habitude vous en dit pas plus d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine